bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle épisode à plainte elle innocent j'avais le jeu devant mes yeux mais voilà alors petit résumé de ce que je me souviens on avait exploré la ville sans le petit frère sans hugo on était rentré dans une bibliothèque pour piquer un livre on a rencontré un apprenti forgeron et chapitre 11 en vie alors je suis pas sûr que enfin si je suis pas sûr je sais pas si pour vous le son il est bon pas alors le grand inquisiteur vitalis veut lui aussi le sanguinous interat mais amélica a réussi à le de rob et sous son nez elle a reçu l'aide de rodrick le jeune forgeron qu'elle a libéré des mains de l'inquisition ils reviennent tous les deux au château d'embrage avec le livre l'élixir pour hugo sans être à portée demain ok hugo luca ok je te préviens sont un peu le brûlé il peut pas se mettre sur un bureau ok à trois semaines plus tard décembre 1348 alors juste petite pause j'ai ma manette qui clignote j'ai pas changé à la batterie voilà hop alors alors pou 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 et voilà je remets bien mon micro est-ce que ça va oui ça va c'est rien dis cette porte vous l'avez déjà ouverte elle est coincée c'est le seul endroit du château où on n'est pas encore allé tu veux pas voir ce qu'il y a derrière ben hugo d'or alors alors ok du cuir il peut pas me filer une épée parce que ce serait plus simple pour faire la bagarre quoi ça vaut pas en garde de l'inquisition mais je vais pouvoir continuer à m'entraîner ok il y a des pantalons c'est qui qui fait la lessive ok oui j'allais dire est-ce qu'ils vont se faire des bisous ça pourrait être intéressant du genre pas ils se mettent ensemble mais disons qu'ils ont une relation qui commence et pouf on est séparé ou alors voilà quoi ça pourrait être intéressant pour le lore un peu ça a l'air casse gueule on va éviter pour l'instant encore une porte on continue oui ok donc ça a l'air casse gueule bah vas-y ok oh ok est-ce que je peux fabriquer des trucs euh j'avais oublié j'ai trouvé quelque chose en débrouteillant le centre de la cour tout à l'heure ah encore une histoire de pierre tu crois pas c'est bien dire suivre Rodrigue il est où ah ok c'est bon alors attends je vais que j'aie explorer un coup ok là je regarde ok parce que si j'ai des trucs à récupérer ben voilà hop du soufre si ça peut me faire du la question que je me pose ah alors je sais pas si vous vous souvenez mais les rats on va dire la dernière fois ils étaient à peu près au niveau euh du bas des herbes euh ça veut dire qu'il y avait vraiment beaucoup beaucoup de rats ah oui quand même il y avait beaucoup de rats euh normalement je peux crafter direct dans mon inventaire ouais alors il me faudrait quoi là ah bah en fait je pouvais l'améliorer ça ça va me simplifier la vie ok là il me faudrait des cordes et du cuir là euh du tissu et euh du soufre euh cuir corde tissu poudre euh sale pètre corde euh je sais pas trois trucs qui fait boum et sale pètre ok euh ça m'a amélioré quoi en fait euh ça fait quoi ça euh la fronde ne fait plus de bruit en tressant ok je fais plus du tout le bruit ok donc il y aura peut-être moyen de tuer plus facilement ok je vois en bas je peux pas courir oh oui 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 j'arrive euh il veut me faire des bisous c'est ça en fait ah là là tous les hommes me courent après ok ouais ok je peux courir un peu euh je vais explorer hein je t'avais jamais vu toi elle devait être sous les mauvaises herbes peut-être que ça fera sourire Hugo oui peut-être t'en fais pas il a de la ressource ce petit gars je sais mais rosage oh tout ce qu'on peut récupérer et looter ok je peux pas passer là euh je vais déjà faire le tour hein regardez euh je peux monter là ou pas non ou alors pas tout de suite peut-être j'explore je regarde ah euh là du tissu ok euh j'en regarde parce que la dernière fois qu'on était passé j'avais peut-être pas pu tout looter donc euh si on peut looter des trucs pour améliorer tout de suite euh nos équipements ok je regarde je peux pas aller là là je peux oh Y merci merci bah voilà même moi même moi j'ai dit merci ok je peux pas prendre ça oh c'est quoi ça il a dû avoir des choses ce château des savants peut-être des chevaliers et de grandes batailles hein Méli j'explore ah ah ok du tissu ok bon ok un outil normalement j'ai plus besoin d'outils pour euh enfin j'ai plus besoin d'outils j'ai plus besoin d'outils ça me dit quelque chose elle reprend les symboles des piliers c'est comme si ce château avait quelque chose à nous dire et nous dire quoi par exemple tout n'est pas clair mais je crois juste qu'on sera en sécurité ici Amicia viens vite c'est Hugo oh non j'arrive t'as besoin de moi je je t'appellerai vite Lucas j'arrive ouais 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 c'est pressant ouais vas-y ouais vas-y ouais c'est pressant ok oui bah c'est bon on y va on y va oh ok oh c'est de pierre en pierre la macula progresse beaucoup trop vite je sais bien Amicia je fais de mon mieux je j'ai essayé de faire ce qu'il y a dans le livre mais ça prend trop de temps il me faudrait un vrai laboratoire comme celui de Laurentius non non un laboratoire mieux équipé alors peut-être que chez nous tu sais ma mère oui elle avait sans doute du matériel tu fais raison ça vaut la peine d'essayer je pense qu'hugo il peut pas venir à ouais il devient malade or le souci je crois bien que vos jumeaux sont de retour ah Melly tu l'as retrouvé plus plus mort que vif mais oui Amicia on est venu parce que et ben ouais Arthur tu lui dis après notre aventure avec tes copains brûleurs d'hérétiques j'ai fini dans un cachot de l'inquisition oui un jour j'ai vu les gardes qui escortaient une prisonnière dans un sale état ces salauds voulaient qu'elle leur dise où était son fils alors ils l'ont menacée et j'ai entendu son nom Béatrice de Rune elle est en vie ah ça m'airait envie elle est en vie tu as réussi à faire sortir Arthur ça n'a pas été facile crois-moi mais tu pourrais oublie ça moi j'étais rien pour eux mais elle elle est trop précieuse pour le grand inquisiteur il euh la question régulièrement et la torture Hugo ne doit rien savoir de tout ça mais elle est en vie ça pourrait l'aider et on lui dira quoi quand il voudra la voir non on ne dit rien c'est tout ah il l'a entendu ou je pense qu'il l'a entendu je pense qu'il l'a entendu il faudra quelques potions et on y va je prends Luca cette fois c'est bon ah bah chapitre fini c'était rapide on n'a même pas fait 20 minutes quoi chapitre 11 non 10 11 12 tout ce qui reste ok donc on retourne à la maison c'est parti c'est parti